salut les cathos j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les cathos notre vidéo va être sur la succession apostolique voilà on va essayer de voir ensemble avec un texte tiré du catéchisme de l'église catholique sur ce que c'est la succession apostolique et nous allons tout particulièrement nous intéresser à la succession de l'évêque de rome c'est à dire du pape voilà nous allons essayer à travers cette petite vidéo de comprendre de méditer ensemble sur cette succession et surtout je vais vous donner à la fin la liste complète de tous les papes qui a eu de la venue de jésus c'est à dire quand il a mis à la tête de l'église saint pierre pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église donc cette succession qui vient jusqu'au pape d'aujourd'hui notre pape françois voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à la commenter à la partager à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à donner le lien des de la chaîne youtube si ça peut intéresser quelqu'un voilà les cathos donc dans le texte que j'ai pris aujourd'hui tiré du catéchisme de l'église catholique donc il est écrit le christ seigneur en qui s'achève toute la révélation du dieu très haut ayant accompli lui même et proclamé de sa propre bouche l'évangile d'abord promis par les prophètes ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins voilà dans ce premier passage nous voyons d'abord que le christ est venu donc annoncer son évangile qui est source de salut et nous voyons que ben il va transmettre ça tout au lion tout au long de de son ministère aux apôtres voilà les douze apôtres qui eux ben voyent de leurs yeux les miracles que le christ fait et aussi ils voient de leurs yeux de leurs oreilles et tout ça la doctrine et et tout l'enseignement que le christ va pouvoir leur donner la transmission de l'évangile selon l'ordre du seigneur c'est fait de deux manières donc là on nous distingue de manière d'abord pour la transmission de l'évangile tout d'abord la première manière de transmission de l'évangile du christ à ses apôtres elle s'est faite oralement par les apôtres qui dans leur prédication orale dans les exemples et les institutions transmises soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du christ en vivant avec lui et le voyant agir soit ce qu'ils tenaient des suggestions du saint-esprit vous voyez on est déjà une première source de révélation la transmission orale que le christ leur a donné l'explication que le christ leur a donné exactement et ensuite avec l'aide de l'esprit sien la compréhension de tout ça la deuxième source de révélation qui viendra ensuite plus tard c'est ça par écrit par ses apôtres et par des hommes de leur entourage qui sous l'inspiration du même esprit consignèrent par écrit ce message de salut vous voyez deux sources de révélation du départ tout d'abord l'évangile s'est annoncé oralement par la bouche du christ qui est le verbe du dieu éternel donc c'est le christ qui est venu annoncer l'évangile ensuite d'oral on est passé à de l'écriture voilà donc première source de révélation qui est très importante à retenir c'est que ça s'est transmis oralement et ensuite seulement par écrit et oralement ou par écrit il nous est bien souligné quand même que c'est tiré du même esprit l'esprit saint donc dans la continuité dans la succession apostolique pour que l'évangile fut toujours gardé intacte et vivant dans l'église les apôtres laissèrent comme succession les évêques auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement en effet la prédication apostolique qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps voilà on va stopper la deux secondes juste pour essayer de comprendre que les apôtres et bien dans cette succession donc eux ont appris du christ ben avant de mourir ben ont été obligés de former des gens vous voyez parce que sinon ça voudrait dire que ben quand les apôtres meurent c'est que cette succession ben à ce termine là donc c'est pas possible donc les apôtres et bien ils ont enseigné des gens il nous est signifié ici que les successeurs sont les évêques vous voyez et à travers ça et bien les évêques et bien ont conservé ce message et ont fait après eux des évêques et des évêques pour arriver à 2000 ans de traversée comme nous venons de faire de l'avenue du christ jusqu'à aujourd'hui vous voyez sinon c'est pas possible le christ qui est venu annoncer un message il le donne aux apôtres si les apôtres ne le repassent à personne ou à des simples chrétiens comme nous ben le message je pense aurait été erroné c'est vraiment grâce à l'aide de l'esprit saint comme ça nous l'a été indiqué plus ensuite par la succession des évêques qui ont repris ce message et qui ont toujours fait ce que les apôtres faisaient et ainsi de suite il n'y a que comme ça qu'à travers cette tradition que l'église depuis 2000 ans fait toujours la même chose on continue cette transmission vivante accomplie dans l'esprit saint est appelée la tradition en tant que distincte de la sainte écriture quoique étroitement liée à elle par elle l'église perpétue dans sa doctrine sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit l'enseignement des saints pères atteste la preuve vivante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'église qui croit et qui prie voilà vous voyez aujourd'hui là nous lisons que à travers les saints pères alors les pères ce qu'on appelle ce qu'on appelle les pères c'est ce qu'on appelle les pères de l'église et à travers les pères de l'église que certains ont été enseignés par les apôtres eux-mêmes et bien ont gardé la tradition et ce que faisaient les apôtres là dans ce texte ça nous le confirme ce qui veut dire que l'église aujourd'hui fait exactement ce que faisaient les apôtres c'est à dire le Christ dans sa parole la même chose à travers tous ces 2000 ans qui ont passé dans ce texte il nous est dit que on fait toujours la même chose on dit toujours la même chose avec l'aide de l'Esprit Saint qui continue à diriger cette église pour la mener encore plus loin dans la doctrine et dans la découverte du plan du salut vous voyez ainsi la communication que le père a faite de lui-même par son verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'église Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son fils bien-aimé et l'Esprit Saint par qui la voie vivante de l'évangile retentit dans l'église et par elle dans le monde introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance voilà c'est exactement ce que je viens de dire en fait vous voyez à travers cette succession à travers ce que le Christ a annoncé il nous est dit que tout d'abord le verbe est venu annoncer et ensuite ce verbe qui a annoncé lui-même cette parole avec l'Esprit Saint derrière qui demeure présente et agissante dans l'église parle à travers cette église continue à avancer vous voyez il y a des choses que l'église aujourd'hui avec l'aide de l'Esprit Saint ont découvert grâce à des avancées aux pères de l'église qui ont fait des gros développements tout cela a permis d'aujourd'hui arriver à des dogmes et arriver à des choses plus sûres que peut-être même les apôtres n'avaient pas en globalité comme nous les avons maintenant c'est ce qu'on appelle la tradition sainte qui a avancé et qui ne s'est pas enfermée dans l'écriture dans la Bible seule car enfermée dans la Bible seule nous voyons que ce n'est pas possible et donc il y a fallu à travers tous ces gens qui ont médité les écritures toute leur vie je pense à des gens comme à des saints comme saint Thomas d'Aquin saint Augustin et je pourrais en citer bien d'autres qui ont qui ont vraiment scruté les écritures qui ont passé leur vie à cela et qui ont surtout été guidés par l'Esprit Saint pour leur faire découvrir les choses extraordinaires que notre église annonce depuis 2000 ans voilà et pour vous finir le rapport entre la tradition et l'écriture sainte elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles car tous deux jaillissent d'une source divine identique ne forment pour ainsi dire qu'un tout étendent à une même fin l'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde Matthieu 28 20 voilà donc vous voyez à travers cette petite ce petit message de 10 minutes que je vous ai fait c'était vraiment pour vous faire comprendre ce que c'était la succession apostolique en fait c'est les apôtres qui ont formé des gens pour vous expliquer simplement qui ont formé des gens comme il nous est écrit les évêques et qui ont ensuite retransmis et retransmis et retransmis jusqu'à aujourd'hui nos évêques et jusqu'à l'évêque de Rome qu'aujourd'hui je vais vous mettre cette petite vidéo qui va suivre l'évêque de Rome qui est descendant lui-même de Saint Pierre le premier pape de l'église catholique comme je vous l'ai dit en début de vidéo Pierre tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon église c'est le Christ qui parle qui a mis Pierre à cette tête de l'église il lui dira même je te donnerai les clés du royaume des cieux tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux et tout ce que tu relieras dans la terre sera relié dans les cieux vous voyez le pouvoir la mission surtout on pourrait pouvoir c'est un grand mot plutôt la mission que le Christ a confié au pape à Saint Pierre et que cette mission ne pouvait pas s'arrêter avec avec Saint Pierre on est d'accord sinon ça voudrait dire que le Christ est venu ça voudrait dire que Pierre il met Pierre à la tête de cette église Pierre meurt et ça s'arrêterait là donc on est d'accord qu'il y a fallu automatiquement une succession pour cela et cette succession je vais vous la donner maintenant jusqu'au pape François maintenant pour vous montrer vraiment la continuité de l'église catholique et pour vous faire réfléchir et surtout pour essayer de vous faire rentrer plus en profondeur dans le monde essayer de sortir de la Bible et essayer de voir que cette succession on ne peut pas aller outre elle est valable elle est réelle et on ne peut pas aller contre voilà donc cette succession que je vais vous donner je vous ai sorti une petite vidéo sur internet que j'ai vérifiée avec Montéo où j'ai de sûr toute cette succession apostolique de Saint-Pierre et que j'ai pris mon temps pour vérifier pour être sûr que c'était la bonne voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous donne maintenant cette succession à travers une petite vidéo qui arrive qui dure 9-10 minutes je crois et voilà que Dieu vous bénisse et à plus les cathos et à plus les cathos Sous-titrage ST' 501 ... 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 que sa charge passe à un autre. Au verset 21. Voici donc ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de la résurrection. On m'en présente à deux. Joseph, Barsabbas, surnommé Justus, et un autre qui s'appelle Matthias. Puis l'Assemblée fit cette prière, « Toi Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux onze apôtres. » Voilà, à travers cette vidéo, il était très important, très très important même, de vous sortir ce passage de l'écriture. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, Judas, après avoir livré Jésus, alors que Judas faisait partie des douze apôtres que le Seigneur avait choisis pour annoncer l'évangile dans le monde entier, Judas a préféré, lui, trahir Jésus et, comme nous l'avons vu, choisir un peu son orgueil, son argent, sa vie. Livre Jésus, va se pendre. Jésus, à la fin, nous ne l'avons pas lu là, mais Jésus passe par la croix, s'en va. Et là, à ce moment-là, Jésus n'est plus là. Et c'est Pierre qui prend la parole. Le Christ est reparti vers son Père déjà. Et là, Pierre prend la parole, et Pierre nous dit qu'il faut absolument que quelqu'un reprenne la charge, le ministère de Judas. Pourquoi ? Parce que c'est très important pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Il faut beaucoup de monde. Et nous avons vu là déjà cette succession que Pierre a demandé. Ils ont tous prié, vous avez vu par la suite. Seigneur, cette belle prière, donne-nous le nom de celui que tu as choisi. Vous avez vu un peu. Et c'est Matthias qui a été tiré au sort. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe depuis 2000 ans, en fait. Quand l'Esprit Saint choisit un homme, qu'est-ce qui se passe ? Bien souvent, ils ont fait un prêtre. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde d'être prêtre. Moi, par exemple, je ne suis pas prêtre. Et je pense que ça doit être très difficile d'être prêtre, d'avoir une aussi grande charge, de ne pas avoir de famille. Donc, il faut vraiment être appelé par Dieu pour ce ministère-là, vous voyez. Et bien, c'est à ça que Matthias a été appelé pour remplacer Judas. Et cette succession que je vous ai montrée à travers Pierre, c'est accompagné de tous les apôtres, en fait. Judas a été remplacé. Saint Thomas a été remplacé. Et ainsi de suite, tous les apôtres ont été remplacés par d'autres, par d'autres et par d'autres et par d'autres. Et cette succession va jusqu'à nos évêques aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai pu ouvrir les yeux à certains. Et j'espère que j'ai pu aussi faire comprendre aux gens qui m'écoutent ce que c'était de cette succession et pourquoi elle était autant importante. Parce que cette succession nous montre la continuité de l'Église catholique, de Jésus jusqu'à maintenant. Vous voyez ? Et je trouve que ça, c'est très important de faire cette petite vidéo. Je suis désolé, elle a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Ça fait 31 minutes. J'aime pas trop faire des vidéos trop longues parce que je sais que pour vous, c'est dur à suivre. Écouter quelqu'un une demi-heure, c'est pas toujours facile. Alors, je m'en excuse. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura vraiment intéressé. Voilà, n'hésitez pas à la partager, la commenter. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.